Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien mes petits citrons. Et aujourd'hui petite vidéo rapide et explicative concernant mon serveur Minecraft que l'on tient avec la team des Littres. C'est un serveur qui est ouvert 24h sur 24, vous pouvez vous y connecter avec vos amis et jouer avec eux. Vous avez également la possibilité d'avoir un terrain que vous pouvez partager avec vos amis ou le garder pour vous tout seul. Également des quêtes, des métiers et plein d'autres choses qui viendront au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je vais rapidement vous expliquer comment vous connecter sur le serveur, comment avoir un job et également comment avoir son territoire sur le serveur. Dans un premier temps, pour vous connecter sur le serveur, il va vous falloir la version Java de Minecraft. Pour les personnes qui ne l'ont pas, je vous invite à passer par mon lien Instant Gaming qui est dans la description pour acheter le jeu un petit peu moins cher. Vous devez mettre la version 1.16.4 sur votre jeu. Le lien du Discord se trouve dans la description si tu souhaites rejoindre le serveur Minecraft. Il va falloir passer par là. Une fois arrivé sur le Discord, tu auras le rôle automatique pour voir le principal du Discord. Ensuite, tu iras dans Rôles et là, tu pourras choisir le rôle Minecraft pour débloquer la partie Minecraft du Discord. Elle n'est pas encore complètement finie, mais le plus important y est. Tu peux également rejoindre la partie Among Us et par la suite d'autres jeux. Mais là, pour cette vidéo, seulement Minecraft nous intéresse. Donc ici, tu auras l'IP du serveur, les annonces concernant le serveur, les nouveautés, les patchs, etc. Et pour rejoindre le serveur, tu vas aller dans Whitelist. Tu vas écrire ici ton pseudo. Donc moi, par exemple, je tapais 15N. Mais il faut que ce soit ton pseudo de ton Minecraft. Vraiment, pour que ça fonctionne. Une fois que tu auras mis ton pseudo, il va falloir que tu patientes qu'un modérateur te mette sur la liste pour pouvoir te connecter sur le serveur. C'est une opération à faire qu'une seule fois, donc après, t'es tranquille. En général, un modérateur te laissera une réaction sous ton pseudo avec un petit V pour te dire que c'est bon, tu peux te connecter. Et si tu as une croix rouge, c'est que ton pseudo n'est pas bon et que tu n'as pas pu être listé. Donc je t'invite à vérifier ton pseudo. Et voilà à quoi devrait ressembler ton message avec la petite réaction pour te prévenir que c'est bon, tu peux te connecter. Donc nous, on va aller se connecter. Et nous voici connectés sur le serveur. Donc moi, je suis en mode créatif pour les besoins de la vidéo. Je vais vous expliquer comment bien débuter sur le serveur avec les commandes de base. Donc si tu connais déjà les commandes de base, tu peux déjà te connecter et aller t'amuser. Et sinon, je t'invite à écouter la suite de la vidéo. Une fois sorti du spawn, tu pourras avoir un terrain à toi. Mais pour avoir ton terrain, il va te falloir de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va te falloir un travail, donc un job. Pour avoir un job, il faut que tu fasses un slash jobs join, espace, le nom du métier que tu souhaites rejoindre. Donc là, tu as les propositions agriculteur, alchimiste, bûcheron, chasseur, forgeron, mineur et pêcheur. Par exemple, agriculteur, c'est comme être un paysan. Tu vas t'occuper de tes récoltes et ça te fera gagner de l'argent. Bûcheron, tout simplement, tu coupes le bois, forgeron, c'est quand tu craves des items, il me semble, pêcheur, tu pêches, mineur, etc. Chasseur, tu tues des monstres ou des animaux et ça te fait gagner de l'argent. Ensuite, dans ton métier, plus tu as un haut niveau au niveau de ton métier et plus tu gagneras de l'argent. Donc le niveau max est 200. Une fois que tu as assez d'argent, il va falloir que tu choisisses un endroit pour t'installer. A savoir qu'il y a quand même autour du spawn une certaine zone où tu ne pourras pas. Par exemple, moi je me suis installée juste ici et tu peux constater qu'autour de moi, il y a déjà plusieurs constructions. Je vais te montrer les coordonnées si tu es arrivé jusque là dans la vidéo. Si tu souhaites venir pas loin de chez nous, c'est quand même vraiment pas mal éloigné du spawn. Et ne juge pas ma maison, s'il te plaît, je ne l'ai pas encore fini, d'accord ? Donc une fois que tu as de l'argent, tu vas vouloir un territoire. Donc il va falloir que tu prennes un endroit où il n'y a personne. Donc bonjour, ça construit. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Bon par contre, je ne vais pas pouvoir en direct vidéo prendre un terrain puisque j'en ai déjà un. Donc on ne peut en avoir qu'un seul, donc choisis bien où tu vas. Après bien sûr, tu peux annuler ton terrain et l'agrandir en prenant un coin plus grand. Et par la suite, il y aura également des grades ou la possibilité d'acheter des grades avec lesquels tu pourras avoir plus d'un territoire. Il va falloir que tu choisisses un coin du terrain et tu fasses un slash claim set pause. Voilà, normalement tu auras ce message en bas à gauche. First Outerbound Selected, donc en gros le premier coin de ton terrain a été sélectionné. Tu vas dans un autre coin de ton terrain, donc en diagonale. Et ça fera un carré, un rectangle selon ton terrain. Et tu remets exactement la même commande, slash claim, espace set pause. Et là, le deuxième coin a été validé. Et ensuite, tu fais un slash claim create. Et là, tu mets le nom du terrain, comment tu veux l'appeler. Moi par exemple, je vais l'appeler test, mais ça ne fonctionnera pas puisque j'ai déjà un terrain. Mais si je n'en avais pas, ça aurait fonctionné. Et voilà, donc moi ça me dit que j'ai déjà un terrain, que je peux l'enlever en faisant slash claim remove. Mais moi je ne le ferai pas. Mais là du coup, normalement tu as déjà validé ton terrain. Donc c'est simple, pour savoir si tu as bien validé ton terrain, tu peux vérifier si ce terrain t'appartient. En faisant un slash claim show, qui veut dire montrer, et le nom de ton terrain. Donc moi par exemple, c'est 15L. Si je le fais, ça va me montrer mon terrain qui est là-haut. Donc tu vois, hop, tu vois les sortes de petites fumées bleues là. Par contre, les fumées ne tiennent pas longtemps. Donc il va falloir que tu remettes, si tu veux vraiment vérifier ton terrain, tu peux remettre. Et là, comme tu peux le constater, regarde, j'ai une petite fumée bleue. Et là, ça indique le contour de mon terrain qui s'arrête jusque là. Donc il est quand même pas mal grand. Je t'avoue qu'au début, mon premier terrain s'arrêtait là parce que je n'avais pas assez d'argent. Donc mon terrain, il s'arrêtait juste là. Il faisait le coin. Donc c'était ma petite barrière de feuillage. Donc petite barrière de chez Wish. Mais ça m'a bien aidée quand même en attendant. Concernant les explications, maintenant que tu as les bases, il y a plein d'autres fonctionnalités. Je montrerai au fur et à mesure. Ils seront également annoncés sur le Discord. C'est pour ça qu'il est important d'être sur le Discord. Notamment une fonctionnalité que je montre en petit bonus de cette vidéo. Pet Shop. Donc avec de l'argent, tu peux t'acheter un bébé animal, un grand animal. Et pour les personnes qui vont me demander quel est mon ressource pack, puisque j'ai un magnifique ressource pack avec le soleil de Konoha, avec une magnifique lune et un magnifique ciel. Et tout est magnifique, tout simplement. On n'aime pas ça, c'est toi qui bois. Mais pour éviter les questions en commentaire, pour les personnes qui me demanderont d'avance, mon pack est tout simplement le Anemoya. Je n'ai pas de shader, c'est juste un ressource pack. Et bien écoutez, sur ce gros plan prize, on finit la vidéo et je vous dis à très bientôt sur le serveur. Donc des bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...